Cette année, j'ai été un semestre à Télécom Paris Tech et un semestre à Sciences Po. Pour mon grand oral, on m'invite à réfléchir sur un sujet d'innovation, de management qui m'intéresse. J'ai personnellement choisi de travailler sur le côté écologique de l'innovation. On devait le décider le 20 avril, à peu près un mois et demi avant de passer le grand oral, rendre une note de synthèse et ensuite on a à peu près un mois et demi pour ficeler l'ensemble du sujet. Je me souviens quand j'étais en première année et que mes copines de mon équipe de handball passaient leur grand oral et que ça avait l'air d'être un énorme enjeu. Je l'ai toujours un peu vu comme une finalité de Sciences Po, la clôture d'un cycle. Je suis très contente d'en arriver là. Ça s'est très bien passé. J'étais contente de pouvoir conclure toute mon année de réflexion sur le sujet que j'ai présenté et d'avoir un pub très réceptif qui m'a poussé au bout dans ma réflexion. Je suis contente de ce moment. Pour le grand oral, comme j'ai choisi l'option de la Mastro-Fessiers pour mon troisième semestre, je dois soutenir un mémoire de recherche que j'ai réalisé pendant à peu près un an. Et maintenant, je dois aller le défendre. En discutant avec ma famille, je leur disais qu'il y a un stress énorme que les gens ont l'habitude d'imposer autour de cette soutenance de mémoire que moi, je ne ressens pas forcément étant à Sciences Po. Parce que justement, on a l'habitude de tellement faire des exposés dans tous les cours depuis maintenant six ans pour moi. Je pense que le plus difficile, ça va être d'être synthétique, mais en même temps, de bien détailler ce qu'on a détaillé, de ne pas oublier des aspects importants de la recherche et de le faire dans une forme qui est assez professionnelle et correcte. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que j'avais un petit peu peur parce qu'il y avait pas mal de critiques négatives, mais il y avait aussi des remarques positives. Donc bon, j'imaginais qu'il allait y avoir un équilibre aussi au niveau de la note par rapport à ces remarques-là. Mais bon, finalement, je suis assez satisfaite, c'est fini. Une nouvelle page commence, une nouvelle page se tourne et puis on verra bien ce que la suite nous réserve. Concrètement, le Grand Oral, c'est vraiment la suite logique de tout ce à quoi nous préparons à Sciences Po, à la fois sur la méthode, sur le fond, mais également sur la forme. Les exposés de dix minutes sont un format qui est présent en quasiment tous les cours. C'était un moment assez officiel, assez normé, assez cadré. Donc ça m'a quelque peu déstabilisé parfois, mais je crois que ça s'est bien passé. Et bon, c'est aussi le début de nouvelles aventures. Donc bonjour. Enfin là, je suis très content en réalité.